Fin 2021, une bombe a été lâchée dans WordPress. Cette bombe s'appelle le Full Site Editing. C'est une nouvelle manière de créer des sites avec WordPress et personne n'en a parlé en français sur YouTube alors qu'il y avait des tonnes de vidéos en anglais sur le sujet. Alors, ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est de regarder qu'est-ce que c'est le Full Site Editing. Je vais vous expliquer comment ça marche. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Ce n'est pas une formation complète parce que vous allez voir que moi-même, je ne suis pas allé au bout. J'ai regardé un petit peu comment ça marche, mais il y a encore plein de choses à améliorer. Le Full Site Editing est loin d'être prêt pour que vous vous en serviez pour créer un site internet. Donc, comprenez bien que cette vidéo est là pour votre curiosité aussi bien que la mienne, mais je ne vous invite pas du tout à utiliser le Full Site Editing tout de suite pour créer des sites internet. Je vous explique donc en quoi consiste cette révolution et puis vous allez avoir le chapitre dans la description de la vidéo si vous voulez directement aller aux parties qui vous intéressent le plus puisque ce sera quand même un tutoriel. On va regarder un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Ok, alors le Full Site Editing, c'est quoi ? Vous connaissez certainement, si vous suivez mon travail et cette chaîne, les blocs. Vous avez plein de façons aujourd'hui de créer un site internet dans WordPress. Vous avez des page builders, donc vous avez Divi ou Elementor qu'une grande partie d'entre vous connaissent. Et puis moi, j'ai beaucoup, beaucoup utilisé les blocs. J'ai beaucoup mis en avant les blocs sur cette chaîne. Les blocs étant l'éditeur WordPress en lui-même qu'on appelle souvent Gutenberg, ce système de blocs qu'on a déjà aujourd'hui depuis plusieurs années dans WordPress dans les pages ou encore les articles. Donc première chose, le Full Site Editing bloquise absolument tout dans votre site. C'est-à-dire que même votre en-tête, votre header, votre pied de page ou votre footer, ainsi que les templates. On va reparler de ces notions-là, c'est-à-dire à quoi ressemble votre page d'articles tout seul, vos pages d'archives, votre modèle de page, ces choses-là que je vais redéfinir bien après. Absolument tout est bloquisé et tout va être modifiable avec ce système de blocs. Donc en fait, l'objectif de WordPress avec le Full Site Editing arrivé fin 2021, c'est de créer une expérience absolument homogène de création de site internet, de la tête aux pieds, de sorte que vous n'ayez plus un endroit différent dans lequel aller pour modifier certaines parties de votre site et que tout soit des blogs. Donc typiquement, ce qui s'est passé, c'est que depuis fin 2021, pour les thèmes qui sont compatibles, parce que tous les thèmes ne sont pas compatibles avec le Full Site Editing, il y a une partie très importante historiquement dans WordPress qui a purement et simplement disparu. C'est le Customizer. Donc en français, ce qu'on appelle l'espace personnalisé. Et c'est un espace dans lequel souvent, on pouvait aller modifier notre en-tête ou notre pied de page, notre leader ou notre footer. Eh bien ça, ça n'existe plus pour le Full Site Editing en tout cas. Et vous allez modifier votre en-tête et votre pied de page dans un autre endroit. Vous allez voir dans WordPress. Et ce sera entièrement, partout, 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 que des blocs. L'autre chose qui change, c'est la partie construction de site de manière générale, dans laquelle vous allez avoir ces fameuses histoires de template. Vous allez avoir l'apparence par défaut de votre page d'article de blog. Quand vous rédigez un article, c'est mis en page. Ensuite, vous publiez ça sur votre blog. Cette fameuse mise en page, ce qu'on appelle un template ou un modèle en français, ça a été géré historiquement aussi par votre thème et souvent dans l'espace qui s'appelait personnalisé là aussi. Là, c'est pareil. Tout ça, maintenant, dorénavant, avec le Full Site Editing, vous allez avoir la main directement là-dessus dans WordPress. Mais ça ne se passe plus dans le Customizer puisqu'encore une fois, c'est un espace qui a disparu. Il n'y a plus de Customizer, il n'y a plus d'espace personnalisé. Donc, ça va être un autre endroit dans WordPress dans lequel vous allez pouvoir créer et donc refaire entièrement comme vous voulez. Et du coup, on commencera par ça. On commencera par un exemple justement sur une partie blog. Vous allez pouvoir refaire entièrement vos templates, vos modèles avec des blogs. Si jamais cette deuxième partie n'est pas très claire sur l'histoire de templates et de modèles, ne vous inquiétez pas parce que je vais vous montrer du coup justement comment on fait ça et à quoi ça ressemble. On va faire tout de suite une démonstration du Full Site Editing. Ce que je vous propose, c'est d'abord de bien vous réexpliquer cette histoire de templates. Puisque jusqu'à aujourd'hui, si je voulais faire des templates, refaire ces apparences de pages d'articles, etc., indépendamment de votre thème, on utilisait des page builder. On utilisait par exemple Divi ou Elementor et on pouvait reconstruire entièrement ces pages-là. Donc, ces pages-là, par exemple, celle-ci, c'est une page d'articles et l'apparence de cette page d'articles, on pouvait la modifier ces dernières années avec des outils comme Elementor ou Divi. C'était des parties qu'on appelait un peu les theme builder ou les site builder. Vraiment, les notions sont un petit peu interchangeables. site builder, theme builder, site builder. L'idée, c'était que vous pouviez normalement, tout ce qui normalement dépendait du thème, vous pouviez faire en sorte que ça ne dépende plus du thème et vous pouvez entièrement retaper ces pages comme vous vouliez. Donc, notamment justement, tout ce qui touchait au blog, cette page d'articles-là. Par exemple, ici, quand je parle de template, qu'est-ce que je veux dire ? Certes, j'ai écrit mon article de blog côté WordPress, mais ensuite, une fois que je suis là, j'ai par exemple cette mise en page, j'ai ma feature d'image, mon image, elle est une, donc elle est là. En arrière-plan de cette section, j'ai un titre, j'ai mon fil d'Ariane ici, puis j'ai des infos par rapport à l'auteur, la date de publication, etc. La manière dont là, c'est mis en page, soit c'était directement un peu fait, préfait par votre thème, soit vous aviez la possibilité de modifier un peu l'apparence de tout ça dans votre thème, d'en personnaliser, soit vous utilisiez justement un theme builder ou site builder comme Elementor ou Divi. Et bien, le full site editing vous permet désormais dans WordPress directement avec des blocs de retaper entièrement ces templates. Ça veut dire que vous avez en fait une totale liberté de design, en tout cas à terme, ça va être le cas parce qu'aujourd'hui, c'est loin d'être parfait, mais vous allez avoir une totale liberté de design de l'apparence d'absolument tout votre site, absolument partout puisque si vous connaissez déjà les blocs, vous savez que vous avez des extensions, vous pouvez ajouter des blocs, cadence blocks, stackable, plein d'extensions. Et bien, ces blocs, vous pourriez les utiliser du coup pour vos templates, dans votre header, dans votre footer, absolument partout. Donc vraiment, le but, c'est pour le full site editing d'amener une totale liberté de design dans WordPress. Ça ne fonctionne pas exceptionnellement bien. Vous allez vous rendre compte peut-être à travers ce tutoriel que c'est loin d'être très, très intuitif encore, mais on voit exactement où est-ce qu'ils veulent aller et ça va être vraiment très, très intéressant à terme. Donc ça, c'est un article de blog tout simple. Ça, c'est un exemple de mise en page. Un autre exemple de mise en page, c'est ici où je dis mon template, c'est quoi ? Je veux juste que j'ai ma colonne latérale qui monte jusqu'en haut à droite et puis là, j'ai mon titre d'article qui apparaît ici d'une certaine taille avec une certaine police. Donc ça apparaît ici comme ça. Puis mon image principale mis en avant par rapport à mon article de blog et puis je descends et ensuite, j'ai mon article de blog. Voilà, tout simplement. Et puis le template, ça peut concerner ce qu'il y a en bas aussi. Par exemple, ici quand je descends, donc là, il y a plein de choses qui n'ont pas encore chargé dans l'article, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et bien, je dis par exemple, automatiquement, à la fin de mon template d'article seul, il y a cette petite partie « Read More » dans laquelle j'invite à lire d'autres articles complémentaires à celui-ci. Il peut y avoir un espace commentaire. Il peut y avoir une petite partie un peu bio dans laquelle vous mettez en avant l'auteur, etc. Donc tout ça, ça tient vraiment de ce que j'appelle le template ou le modèle. Encore une fois, là aussi, template et modèle, c'est interchangeable quand je dis template ou modèle. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le template ou le modèle. Donc vous allez avoir la main sur tout ça. Une fois qu'on a vu ces exemples-là, je vous propose tout de suite de passer justement sur un exemple. On va faire un petit exemple ensemble. On va regarder comment ça fonctionne tout ça, le full site editing. Donc je suis sur un site de démonstration dans lequel on a le thème par défaut de WordPress 2022. Et on a ce site-là qui n'est pas extrêmement clair où on ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà, on va partir de ça justement pour faire nos premiers tests ensemble et voir un petit peu comment ça marche. Donc il faut savoir qu'en fait, tout ça, c'est ce qu'ils ont fait. On va s'en rendre compte dans un instant quand on touchera au header. Mais en fait, tout ça, c'est le header. Pour eux, ils ont mis une énorme image en dessous. Mais ils considèrent que tout ça, c'est le header. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça parce que je pense que ça perd les gens plus qu'autre chose. Alors, me voilà dans les thèmes et j'ai réinstallé un thème dont je parle tout le temps sur cette chaîne, Cadence, qui est un thème qui fonctionne justement de la manière dont on utilise WordPress jusqu'à aujourd'hui et pour encore longtemps si vous voulez mon avis. C'est-à-dire que si vous regardez dans le menu en dessous apparence, il y a plein de menus ici. Ça, c'est vraiment l'apparence normale de WordPress avec les menus classiques qu'on retrouve toujours. C'est vraiment la manière dont on crée des sites WordPress jusqu'à aujourd'hui. Vraiment de plus en plus obsolète mais c'est ici que vous modifiez votre colonne latérale. L'endroit où vous créez vos menus et là, ça peut être des réglages liés à votre thème. Donc, regardez bien parce que tout ça, ça va disparaître. Le but, c'est que je vous montre justement le avant-après. Donc, on va aller simplement activer maintenant le thème WordPress 2022 ici. Je l'active et là, tout va disparaître et il y a juste un nouvel endroit qui s'appelle éditeur. Donc, vous voyez qu'ils le mettent très clairement en avant que c'est en bêta donc ce n'est pas encore le pied de page, les templates de différents endroits de votre site, etc. Donc, le full site editing, si on y va concrètement, c'est quoi ? Je clique simplement ici sur éditeur et je vais aller dans un nouvel endroit qui n'existait pas jusqu'à ce jour qui est donc le full site editing. Alors, vous voyez qu'on retrouve l'expérience de bloc Gutenberg et vous pouvez absolument tout retravailler. Donc, ce que je vous propose, c'est tout de suite de cliquer en haut à gauche pour faire apparaître la navigation et on va partir de là justement pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Il y a des choses qui n'ont pas changé évidemment. Vous créez vos pages dans l'endroit qui s'appelle page, vous créez vos articles dans l'endroit qui s'appelle article. Tout ça, ça ne change pas. C'est vraiment plusieurs parties de personnalisation. Donc, il y avait un espace qui s'appelait personnaliser, donc littéralement personnaliser votre site, les templates, tout ça. C'est ça qui se joue ici dans le full site editing, c'est-à-dire ici donc les trois menus modèles, le menu qui concerne justement des templates, chose que vous allez pouvoir modifier, c'est-à-dire que l'apparence par défaut de votre page 404, vous pouvez la modifier. L'apparence par défaut de votre page d'articles, la manière dont s'affichent visuellement vos articles de blog, vous pouvez la modifier. Le template de vos pages parce que oui, une page a aussi un template même si c'est moins évident de à quoi ça sert parce qu'en général, une page, on veut juste un canevas vierge blanc et puis on fait notre page avec nos blogs, etc. Mais c'est pareil, vous pouvez le modifier. Vous avez d'autres templates, par exemple, quand vous faites une recherche sur votre site, pareil, il y a un template, vous pouvez le modifier. Et puis demain, ce sera une partie e-commerce, template produit, vous pouvez le modifier. Template archive de produit, vous pouvez le modifier. Puis là, je ne vous l'ai pas montré, mais ici, vous avez archive pour les pages catégories d'articles, étiquettes, archive d'auteur, ce genre de choses côté blog. Vous pouvez modifier l'apparence. Index ici, c'est pour les contenus qui n'ont pas justement de modèle par défaut. Et bien automatiquement, ça récupérait ce modèle-là par défaut. Index. Donc voilà, tous vos templates sont ici. Donc dans ce tutoriel, on va aller justement voir comment ça fonctionne. Et puis ensuite, vous avez les éléments de modèle. Alors, ils ont traduit modèle par template par modèle en français. Donc quand je dis template, ça veut dire modèle, modèle template. Et ici donc, en anglais, ce serait écrit template. Et ici, élément de modèle, je trouve la traduction super bizarre, mais ce serait template parts. Donc des morceaux de template. Et les morceaux de template, c'est quoi ? C'est en tout cas, pour le moment, surtout le header et le footer. Donc le header et le footer, ils sont ici. Il y en a actuellement 4. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de rendre votre compréhension de comment marche full site editing plus compliqué. Donc par défaut, évidemment, vous en aurez un seul, un template, un header et un footer. Ici, pour le thème par défaut, WordPress 2022, il se trouve qu'il y en a 4. Ils ont créé à chaque fois des variantes. Enfin, il y a 3 headers et un footer. Je pense que le but pour eux, c'était de vous montrer que vous pouvez avoir plusieurs headers ou même plusieurs footers. Mais par défaut, sur un thème classique demain, donc qui sera compatible avec tout ça, il faut un thème qui est compatible avec tout ça, avec le full site editing. Vous aurez par défaut un header et un footer et ensuite libre à vous d'en créer plusieurs. Pourquoi en créer plusieurs ? Parce que peut-être que sur certains endroits de votre site, vous voulez un header qui sera différent. Donc par exemple, vous avez un header pour l'ensemble de votre site vitrine. Et puis pour la partie blog, vous voulez que le header soit un peu différent parce que vous voulez que le menu soit différent, que les petits éléments qui sont mis en avant dans votre en-tête sont différents parce que vous voulez personnaliser un petit peu l'expérience du fait qu'on est dans la partie blog de votre site. Et bien pour ça, vous pouvez créer un header différent. Pareil demain pour d'autres parties de votre site comme par exemple une boutique. Vous pouvez créer un header différent demain sur votre boutique. Donc j'imagine, je n'ai pas d'exemple en tête qu'il y aura peut-être d'autres choses que des headers et des footers ici, mais basiquement c'est ça. C'est des headers et des footers. Et ensuite, donc les morceaux de template, ils servent justement dans les templates. C'est-à-dire que le header et le footer, vous pouvez le modifier par template. Si jamais votre template par défaut pour vos articles, vous voulez que le header soit différent, justement vous allez utiliser un header différent que vous avez créé ici. Vous pourrez le créer directement à partir de là parce qu'il y a des raccourcis dans tous les sens. Mais dans tous les cas, de base, si vous vouliez un header différent pour la partie blog de votre site, par exemple, vous iriez le créer là en cliquant sur ajouter un élément de modèle. Vraiment, la traduction est très spéciale. Ajouter un header, du coup, c'est ça que ça voudrait dire. Vous créez votre header et puis ensuite, dans l'un de vos templates, là où vous voulez l'utiliser, vous utiliserez justement ce nouveau header pour en avoir un différent à un autre endroit de votre site. À cette blabla, regardons comment fonctionnent ces fameux modèles, ces fameux templates. Donc, on va modifier un petit peu ensemble, voir comment ça marche, justement, le template d'un article de blog pour pouvoir le modifier par défaut. Donc, on se retrouve ici et par défaut, c'est publication unique ici pour le template de vos articles. Donc, on utilise vraiment les blocs, on utilise Gutenberg. Je ne vais pas tout représenter, aller absolument partout dans les moindres détails. On va avancer assez vite. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est faire comme si ça n'existait pas, l'entête et le pied de page. Là, vous voyez qu'il y a mon header ici et mon footer en bas. Je n'y touche pas. Alors, comment je sais de manière plus visuelle que j'ai mon header et mon footer ? J'ai ma petite vue en liste. Et ici, on peut tout renrouler. Il y a trop d'infos, donc je renroule tout. Et là, on voit qu'il y a mon header effectivement et mon footer en bas. Nous, on va s'intéresser à ce qu'il y a dedans. C'est justement mon template par défaut pour mes articles de blog. Et le header, vous pourrez les modifier ici et là. Vous pourrez le modifier dans la partie qu'on a vu juste avant. Et vous pouvez aussi le modifier directement là. C'est là où je vous dis, vous pouvez aller plus vite. Des fois, il y a des raccourcis. Vous pouvez modifier directement ici. Pour bien comprendre ce qu'on fait, j'ai créé rapidement un article de blog en guise de démonstration. Donc, j'ai rajouté un petit peu de faux contenus. On va également lui donner tout de suite une catégorie. Ça servira à un moment, ce sera plus visuel d'avoir une vraie catégorie. Donc, par exemple, la catégorie, c'est Nantes. Par exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà. Et puis, c'est tout. Simplement aussi une image mise en avant. Donc, on va aller tout de suite chercher une image. Voilà. Image mise en avant. Définir l'image mise en avant. Si vous êtes un petit peu perdu ici et que vous ne connaissez pas trop comment marche la partie blog, etc. Ce n'est vraiment pas l'objet de ce tutoriel. Il y aurait trop de choses à aborder sinon, mais j'ai fait plein de tutoriels sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai une fiche qui apparaîtra dans la vidéo vers un tutoriel complet sur la création d'un blog. Il y a également des tutoriels complets sur la création de sites de A à Z. Vous vous familiariserez davantage avec ce système de blog si vous ne le connaissiez pas jusqu'à maintenant. Et pensez aussi à regarder en description. Il y a des liens. J'ai des formations complètes, beaucoup, beaucoup plus complètes que ce qu'on fait là maintenant si jamais vous êtes intéressé par la création de sites en général. Là ici, on est plus dans la démonstration du full site editing. On regarde un petit peu comment ça marche, mais ne l'utilisez pas aujourd'hui pour créer des sites internet. On fait mettre à jour. On regarde la tronche de l'article et on va pouvoir un petit peu voir comment ça marche. Alors voilà à quoi ressemble par défaut quand je poste un article. Ça, cette apparence-là. Il y a l'entête ici qui n'est pas vraiment évidente. On ne voit pas grand-chose. Il y a le footer en bas qui n'est pas vraiment évident non plus. Donc on voit ici quand on se balade dans justement mon groupe, j'ai quoi ? J'ai dans l'ordre, j'ai effectivement le titre de la publication. Donc c'est ce qui vient apparaître effectivement en premier là. Ensuite, dessous, j'ai l'image, la feature d'image, l'image mise à la une en avant. Donc j'ai effectivement mon image ici, mise en page telle quelle. J'ai un petit séparateur ici qu'on voit d'ailleurs ici puis on voit que j'ai bien mon séparateur là. Donc vous voyez, c'est vraiment le template, c'est-à-dire la mise en page par défaut, le modèle utilisé par défaut pour l'apparence de mes articles de blog. J'ai ensuite un petit espaceur qui a été mis. J'ai le contenu à proprement parler. Donc ça, c'est ce que j'ai pris vraiment. J'ai écrit vraiment côté WordPress, mon article de blog. Un autre espacement. Et puis ensuite, dessous, j'ai un autre bloc avec plein de choses dedans. Là, on voit, j'ai date de la publication, auteur, catégorie, etc. Donc si on descend, je vais avoir toutes ces petites infos juste ici. Ensuite, un autre séparateur et puis les commentaires, l'espace commentaires. Et ça, c'est mon template par défaut pour l'article. Alors du coup, le full site editing permet quelque chose qui était impossible jusqu'à aujourd'hui en 2022 dans WordPress directement sans passer par d'autres outils supplémentaires, etc. Là, WordPress nous donne directement la possibilité d'aller modifier ce template. Ce qui veut dire qu'en fait, demain, vous pouvez modifier complètement, même avec des nouveaux blocs. Vous installez des extensions de blocs et vous les utilisez. Cadence Blocks, etc. Vous pouvez les utiliser ici. Ça, c'est vraiment nouveau et bien que ce soit un petit peu le bazar pour le moment, à terme, c'est vraiment très puissant et ce sera la nouvelle façon, le nouveau standard pour créer un site internet. Ça, je peux vous l'assurer mais ça reste que de prendre un petit peu de temps peut-être deux ans, trois ans, voilà. Peut-être déjà dès cette année, il y aura des bonnes améliorations mais on n'y est pas encore. Donc, moi, ce que je vous propose c'est de modifier un petit peu comme ça, on aura bien compris justement comment ça marche ce template. Donc, par exemple, on va dire que moi, ça, alors je ne suis pas obligé de laisser la vue en liste à côté, mais ça, je veux le passer au-dessus. Je veux laisser mon titre comme ça. Là, le petit séparateur, vous voyez, je n'arrive pas à le sélectionner, il m'embête donc je vais le prendre comme ça. Je l'avais sélectionné, je le supprime. Le séparateur, je le supprime. Alors, on va regarder au fur et à mesure ce qu'on fait. Donc là, j'ai mis mon image au-dessus, le titre en dessous, j'ai enlevé le séparateur. Je peux déjà enregistrer ça et quand j'actualise ici, voilà, j'ai juste mon image, le titre, il est passé en dessous et j'ai le contenu de mon article en bas. Alors, j'aimerais bien aligner mon titre avec le contenu automatiquement ici, modifier l'alignement. Je vais décocher ça, ça va sélectionner automatiquement celui du dessus mais sinon, je peux le prendre moi-même directement. Ça va mettre à la même largeur ici, largeur max 650 pixels et du coup, ça va l'aligner, voilà. Donc, j'ai mon image, ensuite je descends, j'ai mon titre, très bien. Ensuite, je voudrais monter ces informations-là en haut. Donc, on les a vues en bas. C'est tout ce bloc-là. Je vais prendre tout le bloc directement ici avec groupe et puis je vais le monter. Je vais le monter. Je vais le monter encore. On va y arriver. Voilà, ici. Donc, par contre, j'ai tout monté. Vous avez vu que j'ai tout pris. Dedans, il y avait tous les petits éléments-là que je voulais monter puis il y a aussi l'espace commentaire. Moi, l'espace commentaire, je n'en veux pas. Donc, ce qui est intéressant avec ce full site editing, c'est que si je n'ai pas envie de l'espace commentaire, c'est juste un bloc et donc dans mon template, je peux juste supprimer ce bloc-là et je n'ai plus d'espace commentaire pour ma partie blog et si je veux remettre un espace commentaire, j'ai juste à remettre le bloc dans mon template. Donc là, je vais le supprimer. J'utilise juste ma touche effacée. Et puis, on va regarder déjà à quoi ça ressemble. Si je fais enregistrer, on regarde au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est que vous pouvez complètement modifier ce template et donc faire des choses même beaucoup plus jolies que ce que je fais là. Très bien. Donc, mes infos sont montées. Maintenant, on va enlever l'espaceur et mettre un fond de couleur à cet endroit-là pour créer une hiérarchie visuelle un peu plus claire. Là, par exemple, je supprime mon espaceur que j'avais déjà sélectionné. Je vais également supprimer l'espaceur ici. Je ne pense pas en avoir besoin. Et ça, avec tous les éléments dedans là, on va mettre une couleur de fond ici dans couleur, arrière-plan. Je vais mettre juste un petit gris comme ça, on y voit un peu plus clair. J'actualise. Alors, je n'ai pas sélectionné le bon élément. Là, ça va de tout à gauche à tout à droite. Donc, j'ai pris en fait le groupe entier. Là, je vais faire effacer et on va juste sélectionner la ligne. Et là, ici, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Je vais faire enregistrer, actualiser. Voilà, c'est bon. Ça, c'est à peu près ce que je voulais faire. Comme ça, ça ressort tout de suite et on comprend mieux ce qui se passe. Donc, globalement, ça fait partie des trucs que je reprocherai déjà au full site editing. C'est le bazar monstre qu'il y a entre les blocs dans des blocs dans des blocs où tu ne sais plus trop où cliquer pour faire quoi. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ne me suis pas encore habitué parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas appris quelque chose de complètement nouveau ou si vraiment, ce n'est pas intuitif. mais globalement, de toute façon, la communauté WordPress s'accorde à dire que ce n'est pas encore très, très intuitif. Je trouve que là, il y a trop d'espace et alors là, je pense qu'il suffit de prendre mon titre et là, il y a les marges externes ici et du coup, je vais mettre 0 pour reset justement en bas. Si vous ne savez pas où et quoi au niveau des marges, c'est au bas, gauche, droite mais vous laissez votre souris et ça apparaît comme ça. Moi, je vais mettre 0 en bas et voilà, ça va casser un peu l'espace qu'il y avait par défaut et donc là, si j'actualise, je vais avoir moins d'espace. Donc, on a mon image ici, mon titre, le bloc là, voilà, ça, ok, très, très bien et maintenant, j'ai envie aussi qu'il y ait automatiquement un petit bloc de partage en bas pour les réseaux sociaux ou plutôt, alors non pas forcément un bloc de partage mais un bloc avec le lien de mes réseaux sociaux plus simplement parce que je sais qu'il y a ça par défaut dans WordPress. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se mettre en dessous de post content donc le contenu de ma publication. Là, je vois qu'il y a plein d'espaceurs donc ça ne sert à rien, je les enlève et puis ici, on va ajouter icônes de réseaux sociaux et ensuite, je vais en ajouter donc juste à cliquer sur plus et ajouter, par exemple, très bien donc Facebook, Instagram et Snapchat, c'est parfait. Donc ensuite, je les centre et puis pour qu'ils apparaissent, il faut mettre un lien donc moi, je vais mettre un petit dièse comme ça. Voilà, donc j'enregistre ça et j'actualise ici et j'ai automatiquement mes partages donc je préfère me répéter pour que ce soit clair mais vraiment, là, vous écrivez maintenant des articles de blog à l'infini sur votre blog sur WordPress et ils auront tous cette apparence-là. Donc vraiment, en fait, là, ce que je vous ai présenté, c'est le template builder, vraiment, c'est le cœur du full site editing, c'est cette notion d'avoir accès directement au template et donc, ça veut dire une vraie totale liberté sur l'apparence de votre site. C'est ça qui va amener à terme le full site editing et la nouvelle génération de thèmes qui doivent être compatibles avec ça, ce qui n'est pas le cas du tout de la majorité des thèmes aujourd'hui. Les thèmes compatibles avec le full site editing s'appellent des blocs thèmes donc des blocs thèmes et là, vraiment, j'avoue que je n'ai pas pensé à une traduction en français. Je ne sais pas trop comment on le traduira en français en général parce que je ne vais pas appeler ça un thème bloc, c'est un peu bizarre donc voilà. Mais vous avez compris l'idée. Là, il y a un truc qui me choque pour terminer notre template ici, c'est cette image-là. On aura envie en fait de mettre juste une jolie bannière là comme ça qui aurait une certaine hauteur mettons là si vous suivez Matsuri une hauteur comme ça avec l'image à la une automatiquement de notre article de blog. Ça, c'est vraiment ce qu'on ferait par défaut dans un template pour une page d'articles de blog. Eh bien, pour ça, il faut que je mette à jour en revenant en arrière. Il faut que je mette à jour la version 6.0. Donc, je sais que la majorité d'entre vous, quand vous regarderez cette vidéo, vous serez déjà à WordPress 6.0. Donc, moi, je fais la mise à jour parce que normalement, ce n'est pas encore sorti et je vais vous montrer comment faire ça. Donc, pour aller faire la mise à jour, je vais sortir du template builder là du full site editing. Donc, toujours cliquer simplement sur le logo WordPress ici et vous avez le tableau de bord pour revenir au tableau de bord de WordPress. J'ai installé la version 6.0. Si jamais vous avez besoin d'installer une version bêta de WordPress qui n'existe pas encore, vous installez l'extension WordPress Beta Tester et vous pourrez installer justement, comme moi, du coup, une version de WordPress en avance. Ne le faites jamais sur un vrai site. Faites-le toujours sur des sites de test juste pour tester une nouvelle version. Ce n'est jamais fait pour des vrais sites live, évidemment. Du coup, je retourne dans mon éditeur ici, alors apparence éditeur, c'est comme pour personnaliser avant, c'est-à-dire que là, si je vais côté visiteur ici, vous voyez qu'il y a ici modifier le site comme là où il y avait personnalisé à l'époque et puis ça m'amène directement dans mon full site éditeur. Et puis ici, je vais aller donc dans le modèle qui nous concerne, c'est-à-dire publication unique. Et là, j'ai une petite nouveauté dans un bloc qui est en fait une grosse nouveauté. Enfin, c'était super important qu'on ait ça. C'est la possibilité d'avoir le bloc bannière par défaut dans Wordpress parce que là, vous voyez, on utilise vraiment les blocs par défaut de Wordpress pour ce tutoriel. Et donc, pour ce bloc bannière, au lieu d'aller chercher une image, je vais lui dire automatiquement récupère l'image à la une de mon article de blog. Et donc, pour ça, j'ai juste à cliquer ici. Voilà, c'est fait, c'est tout. Donc là, c'est bizarre parce que du coup, ça reste comme ça. Voilà, c'est bizarre, c'est comme ça. J'espère qu'ils feront quelque chose pour ça. Et ici, je vais me mettre automatiquement en pleine largeur et on va supprimer le bloc au-dessus du coup, justement. Hop, voilà, quitter l'image à la une mais juste posée de façon carrée comme ça. Et là, ce ne sera plus posé de façon carrée. On va regarder justement. J'actualise. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, j'ai retiré le bloc qui était vraiment posé. Là, vous voyez, on a une belle bannière. C'est beaucoup mieux pour un article de blog. Et donc, là, c'est le fonctionnement du bloc bannière par défaut. Si je le sélectionne, il y a le fonctionnement à côté. Vous voyez qu'il y a automatiquement un petit calque de couleurs par-dessus d'opacité parce que le but, c'est de vous permettre de mettre des choses par-dessus et que ça reste lisible. Donc là, je peux le baisser. Si je le mets à zéro, on aura l'image complètement visible sans aucun calque par-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir éventuellement justement mettre des choses par-dessus. Alors, pour tout l'espace qu'il y a là, ne vous inquiétez pas, c'est uniquement dû au header. Le header a un espace monstrueux. C'est eux qu'on fait ça. Donc, on va s'en occuper. Et d'ailleurs, on va s'en occuper tout de suite parce que je pense que vous avez compris maintenant l'idée de template, de modèle et de pouvoir retaper vraiment toutes les parties, l'apparence de toutes vos pages. Et quand je dis tout, c'est que vraiment, si on se balade, vous voyez que dans les modèles, il y a même votre page 404. Si je clique dessus et que je modifie ma page 404, je peux par exemple troller les gens et écrire 405. Il n'y a aucun problème avec ça. Je fais enregistrer et puis on va aller tout de suite regarder notre erreur, notre page 404 en faisant absolument n'importe quoi. Donc, je tape n'importe quoi et j'arrive sur une erreur 405. Voilà. Donc ça, c'est mon template pour la page d'erreur, la page 404 et vous avez les templates pour tout et donc vous avez vraiment la main. C'est vraiment l'innovation du full site editing. Vous avez la main sur tous vos templates et donc vous êtes beaucoup moins cloisonné que jusqu'à aujourd'hui avec le système de thème tel qu'il était conçu jusqu'à aujourd'hui. Si on regarde maintenant le fonctionnement du header avec le full site editing, on peut aller dans éléments de modèle. Vous avez vu que souvent, on pouvait déjà le travailler quand on était dans un modèle mais voilà, on va aller directement ici dans l'élément de modèle. Comme je vous ai dit, là, ils ont fait plus compliqué au lieu de faire simple. L'idéal pour que les gens comprennent aurait été de juste laisser un footer, un header et éventuellement, les gens peuvent ensuite en ajouter et en créer eux-mêmes et les utiliser. Donc par défaut, on peut faire comme s'ils n'existaient pas les deux là parce que là, si je vous montre avec un autre thème que le thème par défaut de WordPress, je vais revenir en arrière pour ça et on va installer un thème qui est entièrement compatible avec le full site editing et qui n'est pas 2022, vous verrez qu'on aurait un seul header, un seul footer. Donc, vous avez des thèmes populaires en ce moment pour le full site editing comme Brixie ou Tove, je ne sais pas comment on prononce. Et là, je vais activer par exemple ce thème-là et en activant ce thème-là, si on retourne dans l'éditeur, là, je vais dans éléments de modèle, vous voyez qu'il y a un seul footer, un seul header. Donc vraiment, là, c'est juste WordPress, leurs équipes, ils ont fait plein de header et de footer mais sinon, par défaut, vous comprenez bien que vous arrivez, vous avez juste votre header et votre footer dans ce menu éléments de modèle et je retourne dans l'éditeur et donc, je vais pouvoir justement aller dans mon entête ici, header et on va pouvoir le modifier. Donc, vous voyez que là, mon header ressemble à ça et donc là, le header que j'ai ici, c'est le header pour tout mon site et vous voyez que c'est un système de bloc. Donc, deuxième grande innovation. Donc, premier grand changement, c'était ce qu'on a vu avant avec les histoires de templates et deuxième grand changement, c'est le fait que tout existe sous forme de bloc y compris les endroits qui étaient jusqu'à maintenant pas du tout sur un fonctionnement de bloc à savoir essentiellement l'entête, le header. Donc ici, si on regarde à nouveau la vue en liste et qu'on déroule ça, on voit qu'il y a du contenu avec justement des blocs qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Donc justement, avec le full set editing, des tonnes de blocs ont été inventés, ont été ajoutés. Si je me balade dans les blocs, on voit qu'il y a plein, plein de blocs, logo du site. Alors là, il n'y en a pas énormément parce que je suis juste dans la partie header. Il y a plein de nouveaux blocs aussi quand on est dans les templates, plein, plein, plein de nouveaux blocs que vous avez aperçus qui permet d'avoir les parties dynamiques justement. Mais là, on a uniquement ce qui concerne le header. Donc globalement, je vais regarder un petit peu. Justement, on trouvait qu'il y avait trop d'espace par exemple. On va commencer par ça. Je vais sélectionner un petit peu n'importe quoi. Et alors là, il faut tâtonner un petit peu pour voir où est-ce qu'on clique pour enlever de l'espace ici ou là. Moi, souvent, je regarde en bas. Donc là, je vais prendre le truc le plus large qu'on est. C'est le groupe ici. Et on va avoir les marges internes ici. Je vais délier les valeurs et on va mettre de force 0 en haut et 0 en bas. Et ça ne change rien du tout. Voilà. Donc ça fait partie des moments où ce n'est pas hyper clair. Donc je vais aller plutôt sur l'élément juste au-dessus. Donc ligne ici. On va réessayer. On va mettre marge internes 0 en haut et 0 en bas. Et là, c'est bon. Donc là, si j'enregistre déjà, on va avoir notre header qui sera beaucoup moins choquant bien qu'un peu petit, évidemment. Donc là, vous allez pouvoir jouer avec les valeurs ici. C'est un système de marge. Vous connaissez ça assez bien, je pense. Je vais mettre par exemple des valeurs par rapport à ce que j'ai vu, 25 et 10. C'est un petit peu bizarre de ne pas avoir un truc parfaitement symétrique. En tout cas, le header là, il est bien au niveau de la taille. Et donc, parmi les nouveaux blocs, là ici par exemple, je vais pouvoir aller justement mettre mon logo. Je vais aller chercher mon logo ici. J'ai récupéré mon logo. Je le rentre. Voilà. Donc j'ai mon logo comme ça. Donc vous voyez qu'il y a un système complètement à la verticale. On peut ajouter des blocs comme ça à l'horizontale, je veux dire. On peut ajouter des blocs comme ça. C'est vraiment au niveau du groupe. Il y a différents fonctionnements au niveau du groupe ou alors au niveau d'une ligne. Là, vous voyez que si je laisse le truc normal, ils seront les uns en dessous des autres. Et puis là, on peut les faire passer les uns à côté des autres. Au niveau du fonctionnement, ligne ou groupe, je pense qu'il y a les mêmes options il me semble. Mais là dans le groupe, je les fais passer les uns à côté des autres et ça se transforme justement en ligne. Donc le groupe et la ligne, c'est la même chose. C'est en fonction de l'alignement, comment vous le changez. Les blocs sont à l'horizontale ou à la verticale. Et ensuite, au niveau de la justification, je reviens à l'option par défaut qui était, il me semble, répartir les blocs et on a les éléments qui sont tout à gauche et tout à droite. Vous voyez qu'il y a l'orientation ici, etc. Je regarderai en détail le fonctionnement de ces différents blocs. Je verrai ce que je fais. Je verrai si je fais plus de contenu pour mes formations pro. Je verrai si je mets ça sur YouTube. Si ça vous intéresse parce que je pense que si je fais ces vidéos-là, je vous dis que pas beaucoup de monde vont les regarder, des vidéos sur chaque bloc, etc. Dites-moi dans les commentaires si plus tard, ça vous intéresse qu'on prenne en main de fond en comble chaque bloc comme ça au niveau du header, des templates pour que vous puissiez maîtriser le full site editing même si je ne vous invite pas forcément à le maîtriser tout de suite, tout de suite. Apprenez au fur et à mesure et puis on regardera courant en 2022 comment ça évolue. En tout cas, je vais supprimer le titre du site. On n'en veut pas. On est d'accord ? Hop. Bon, ok. Je vais juste là cliquer sur retirer le site. On va y arriver. Et puis, il y a le menu. Alors, le menu, tout un nouveau fonctionnement aussi puisqu'en fait, on peut ajouter des éléments de menu directement comme ça. Là, par exemple, à partir de là. Alors, vous voyez, mes tests, ça ne fonctionnait pas comme ça juste avant mais ce n'est pas grave. Donc là, je prends ça et je fais modifier parce que je dis, là, je dis convertir et parce que je veux justement qu'il y ait des liens. Voilà. Et là, c'est le bloc, le fonctionnement du bloc navigation par défaut. C'est-à-dire que vous avez un élément ici. Je peux en ajouter ensuite plusieurs les uns à côté des autres. Et vous voyez, tout est des blocs. Donc, c'est très différent d'avant. Là, je peux créer une page, soit aller chercher une page, un article, ce que je veux comme ça ou créer une page directement à partir d'ici. Par exemple, on va dire que je n'avais pas de page contact. Je vais créer une page contact à partir d'ici en cliquant là plutôt sur nouvelle page contact. Ensuite, je fais le petit plus encore à côté. Je vais créer une page qui s'appelle le service, par exemple, nouvelle page service. Donc, je peux ajouter mes pages comme ça côte à côte. Vous voyez, par contre, les pages, quand elles sont créées à partir d'ici, elles sont créées en brouillon. Donc, il faudra aller les publier. Là, je peux faire enregistrer. C'était vraiment un faux raccourci, mais si je vais voir dans mes pages, on voit qu'elles sont toutes en brouillon. Donc, je vais les publier à chaque fois. Publier, publier, mettre à jour. Voilà, donc j'ai actualisé et ça me fait mes pages qui sont publiées. Donc, je peux créer un menu, gérer un menu à partir de là. Vous prenez chaque élément, vous pouvez les redisposer comme ça. Vous pouvez créer des sous-menus en cliquant ici sur ajouter un sous-menu. Ça va être un système de blocs pareil. Vous allez partir comme ça sur un sous-menu. Ça ne fonctionne pas. À partir de là, voilà, le petit plus ici. Vous ajoutez des blocs comme ça à la verticale et ça vous fait un système de blocs même pour aller ajouter des sous-menus dans votre menu. Vraiment, vous voyez qu'il y a plein de problèmes. Ça ne fonctionne pas. Il y a plein de petits bugs. C'est très instable. Mais vous comprenez qu'à terme, ça va créer une expérience incroyablement homogène pour les gens qui arrivent et qui découvrent la création de site Internet. Et je pense qu'avec un gros, gros travail, je serai le premier défenseur, le premier promoteur du full site editing parce que je pense que ça va être beaucoup plus clair pour la majorité des gens. À terme, pas tout de suite. Voilà le fonctionnement du bloc navigation. On reviendra dessus plus tard dans d'autres vidéos peut-être si vous voulez, mais vous avez compris que c'est relativement simple sans être simple. Mais voilà, là je peux aller sélectionner un autre menu parce qu'en fait, il y a plusieurs menus possibles. Vous pouvez créer des menus et si vous cliquez sur gérer les menus, ça va vous emmener dans un endroit où il y a vos différents menus. Mais vous ne pouvez rien faire du tout. C'est un endroit vide. Donc ça ne sert à rien de cliquer sur gérer les menus. Mais vous sélectionnez, si vous en avez plusieurs, ils seront tous là. Vous sélectionnez le menu que vous voulez et sinon vous cliquez sur créer un nouveau menu, ça crée un nouveau menu. Voilà. Et si jamais vous en avez trop, vous allez dans gérer les menus. Vous pouvez quand même supprimer des menus. Vous ne pourrez pas les modifier de là-bas, mais vous pourrez les supprimer. Là, si jamais je voulais éventuellement créer une couleur de fond à mon en-tête pour la différencier, je vais dans groupe et puis on va aller ici dans arrière-plan par exemple et puis je vais mettre juste une petite couleur comme ça vous pourrez voir que vraiment on a quand même de la liberté. On reviendra sur ici, ne vous inquiétez pas. Là, je vais d'abord aller sur mon article de blog pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc, vous voyez que je peux mettre une couleur de fond. Là, il y a tout le temps un petit espace. Je l'ai tout le temps eu pendant mes tests. Je n'ai pas su comment m'en débarrasser. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc, on fait comme s'il n'existait pas et d'ailleurs, pour la plupart des en-têtes, en général, elles sont souvent sur fond blanc et là, du coup, ça ne pose pas de problème. Donc, j'arrive ici, là dans couleur. Je fais moins pour enlever l'arrière-plan. Je laisse en blanc et là, il n'y a plus de problème. Donc, vous voyez que vous pouvez complètement modifier l'en-tête parce que vous pouvez rajouter plein de choses. Vous pouvez rajouter absolument n'importe quel bloc, y compris demain des blocs, d'une extension de bloc. Vous mettez ce que vous voulez, les icônes de réseaux sociaux. Vous mettez une carte, une Google Maps si vous voulez. Vous mettez n'importe quoi dans votre en-tête. Vous pouvez mettre absolument tous les blocs que vous voulez. Là, vous comprenez que quand même, ils ont vraiment décloisonné la construction de header et il n'y a plus aucune limite. Quand ça marchera bien et que ce sera stable, il n'y aura vraiment plus aucune limite à la construction de header, en tout cas avec le système de bloc déjà parce qu'évidemment, il n'y a déjà pas beaucoup de limites avec des outils comme Elementor et tout. Mais là, on parle juste de WordPress parce que le full site editing et les blocs, c'est vraiment juste WordPress. Ce n'est pas un autre truc en plus. Bon alors, si on vient sur la page d'accueil, vous voyez que le header, il est tout moche. Donc, je vais vous montrer comment revenir là-dessus. C'est vraiment leur faute. Dans Element de modèle, ils ont créé plusieurs headers ici et du coup, ça fait n'importe quoi. Globalement, la façon la plus simple, soit vous allez dans les modèles parce qu'ils ont créé un modèle à partir de la page d'accueil et là, il faut qu'on parle de la page d'accueil, soit vous allez dans les réglages de page d'accueil comme vous aviez jusqu'à maintenant dans la partie réglages général de WordPress. Vous y allez et vous paramétrez une page d'accueil. Donc là, quand je vais dans réglages, lecture, ici, je peux régler ma page d'accueil. C'est quelque chose que normalement, vous connaissez bien et je vais dire par exemple que ma page d'accueil, c'est, je ne sais pas, ma page d'exemple. Et là, ça a passé sur le template absolument ordinaire et on retrouve mon header normal. L'idée étant là de contourner le problème et de faire en sorte que le header bizarre qui nous a construit, on ne s'en serve même pas, on ne l'utilise pas, on fait comme s'il n'existait pas. Mais du coup, c'est là où je voulais justement parler de la page d'accueil. C'est qu'il va y avoir peut-être deux façons, enfin WordPress va hériter de deux façons de gérer sa page d'accueil, j'ai l'impression. La façon normale comme je viens de le faire là où ensuite vous allez créer votre page, la modifier comme vous connaissez déjà ou alors du coup, dans le modèle accueil ici, il y a un modèle, donc un template pour votre page d'accueil. Donc là, les deux façons, tous les chemins Mentarom, donc il y a deux façons de gérer votre page d'accueil je pense et là, c'est vous qui voyez parce que le résultat est le même mais je pense qu'à terme, on va probablement tous avoir tendance à créer plus d'une façon que d'une autre l'autre page d'accueil. On verra bien comment ça évolue. Mais en tout cas, votre page d'accueil elle est là par défaut. C'est ce qu'on avait juste avant et il y avait notamment l'entête chelou ici. Donc, si je reviens en arrière et que je garde le réglage par défaut, c'est-à-dire que quand vous créez un site WordPress pour la première fois, le réglage par défaut, c'est comme ça. Et d'habitude, jusqu'à aujourd'hui, quand on venait, on voulait paramétrer une page d'accueil, on venait là, la page d'accueil affiche et on lui disait une page et c'était notre page d'accueil et vous pouviez créer une page. On va laisser les réglages par défaut. Et puis, ici du coup, si je réactualise, on va se retrouver à nouveau avec le truc. Et puis là, vous voyez que du coup, j'ai bien été sélectionné dans mes modèles ma page d'accueil parce que la page d'accueil est un peu différente d'une page ordinaire. C'est pour ça qu'ils l'ont mis, j'imagine, sous forme de modèle. Et donc, on retrouve tout ici. Et donc, on peut tout supprimer déjà ici, si on veut. Je peux tout supprimer. Voilà, pour le contenu, donc là, j'ai tout supprimé. On peut se rendre compte ici. Il y a juste le header et le footer. Et là, je crée ma page d'accueil normale avec des blocs comme Dab. Et puis, il y a mon header aussi où je peux le modifier. Alors, à voir comment on peut le retirer. Soit je le supprime carrément, soit je peux aller le modifier d'une façon plus claire. Je vais faire comme moi, je sais faire, c'est-à-dire le supprimer. Je le supprime carrément. Et puis, on va faire un plus et rechercher le bloc en tête à nouveau. Voilà. Et puis ensuite, il va dire, est-ce que vous voulez créer un nouveau header ou est-ce que vous voulez en choisir un que vous avez déjà créé ? Moi, je vais prendre celui que j'ai déjà créé, choisir. Là, il y a mon header normal, il est là. Et hop, je vais juste le remettre en haut comme ça, enregistrer. Et donc, à partir de là, on retrouve mon header pour ma page d'accueil classique. Ouais, plus de problème. Et puis là, il n'y a rien sur ma page d'accueil, mais c'est à moi de créer une page à partir d'ici, tout simplement. Donc, créons une page. Là, je vais raccrocher un petit peu les wagons avec des choses qu'on a appris déjà ensemble sur cette chaîne. On va justement essayer de créer une page rapidement si jamais on voulait créer une belle page d'accueil rapidement. On a des extensions de blocs pour ça. Je vous propose là de faire une petite exception et d'installer et d'activer une extension de blocs qui s'appelle Cadence Blocks. Donc, tout ce que vous auriez à faire, c'est cliquer sur ajouter et faire une recherche ici, Cadence Blocks. Et ensuite, ici, vous l'installez et vous l'activez. Moi, je l'active. Et donc, on va s'en servir tout de suite. Justement, on va retourner maintenant sur ma page d'accueil. Je vais actualiser ici et on va créer une page d'accueil vraiment en deux, deux, très rapidement et très professionnelle. Alors du coup, comme je ne sais pas comment me mettre là au milieu de mon dentelle, je vais le faire en dessous et puis on va le remonter juste après. Vous voyez, si je tape coucou ici, je peux me caser au milieu et voilà, ça c'est mon corps de page. Et donc, on a plein de nouveaux blocs. Ici, Cadence Blocks et on a par exemple le bloc, je vais partir du bloc Relayout ici et à partir de ce bloc-là, en fait, on va avoir toute une bibliothèque de morceaux de pages qui sont déjà faits. Donc, je vais aller me balader là et puis je vais aller prendre un morceau de bloc qui est déjà fait, qui me convient, par exemple celui-là. Et toc, ça me met directement un bout de page comme ça, déjà fait et vachement plus classe que les trucs qu'on a essayé de bidouiller jusqu'à maintenant. rapidement avoir une page d'accueil. Là vraiment, je vous renvoie à tout mon contenu, tout ce que je vous ai déjà appris sur la chaîne jusqu'à maintenant. On a abordé ça en long, en large et en travers. Mais voilà, globalement, vous comprenez vraiment qu'il y a deux façons de gérer votre page d'accueil. Il y a la partie dans le full site editing, dans les templates et il y a la partie historiquement où vous créez juste une page dans vos pages et puis vous faites le petit réglage dans les réglages de WordPress pour dire à WordPress ça, c'est ma page d'accueil et les deux façons fonctionnent a priori pour le moment. Bon alors du coup, si on boucle un peu la boucle sur cette notion de template notamment pour les pages, là on a vu le template pour les articles. Je vous ai même montré le template de la page 404. Il y a aussi le template pour les pages et le template pour les pages, par défaut, il doit ressembler à ça et donc là, si on se balade un peu dans le template pour les pages, je vais dans modèle, on va avoir page juste ici, je sélectionne et on a notre template. On voit donc, il y a le titre, il y aurait une image éventuellement ce qu'il n'y a pas ici. Ensuite, il y a le petit séparateur en dessous et puis il y a le contenu de la page, voilà et puis ensuite, il y a une partie commentaire si jamais on l'active, etc. L'intérêt des pages template, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a quand même deux types de pages en général sur un site internet. Il y a les pages toutes simples avec les pages légales donc demain, il y a les conditions générales de vente, votre politique de confidentialité, ce genre de pages où vous avez juste un titre et un but texte vraiment comme si c'était presque un article de blog finalement, page vraiment très très simple et puis il y a les vraies pages visuelles, votre page contact, à propos, accueil, etc. Vous avez tout ça, c'est un peu deux types de pages différentes et typiquement, c'est un cas de figure dans lequel on peut comprendre pourquoi il y aurait deux templates différents pour vos pages, c'est-à-dire un template vraiment canevas vierge, tout simple, on ne veut rien du tout dans le template parce qu'en fait, on va juste avec nos blogs créer nos pages de manière très visuelle et un template qui est là justement pour nos pages classiques, pages légales, politiques, conditions générales, etc. Là, on veut peut-être un petit template où il y a automatiquement le titre de la page d'affiché avec peut-être le petit séparateur puisqu'ils n'arrêtent pas de vouloir nous mettre un séparateur partout. Vous pourriez le garder sur ce genre de page. Enfin voilà, deux templates à part. Donc si je reviens en arrière sur mes modèles ici, on voit qu'il y a plusieurs modèles justement par défaut. Je pense que ça va dépendre du thème que vous utilisez avec le full site editing. Mais il y a le modèle ici page et il y a le modèle page et il y a le modèle page no separator. Donc bon, ils l'ont appelé comme ça. Je ne sais même pas comment renommer les modèles pour l'instant. Mais il y a plusieurs modèles. Et vous vous dites comment on fait pour qu'une page ait un modèle ou un autre. Eh bien, on peut aller sur la page. Donc je vais par exemple ici dans ma page justement. Et ici, on voit que dans les réglages de page, il y a modèle et il y a modèle par défaut. Et c'est là que vous pouvez sélectionner un modèle. Par exemple, le modèle par défaut. Donc ça va être le modèle page, celui qui s'appelait juste page. Ou là, il y a le modèle page no separator par exemple. Donc du coup, là typiquement, si on va modifier uniquement ce modèle no separator, ensuite on peut aller prendre les pages qui nous intéressent pour mettre appliquer ce modèle et garder ensuite un modèle de page normale pour les pages normales. Donc vous voyez que vous pouvez changer le modèle ici. Donc on peut faire un exemple sur cette page et je prends no separator, mettre à jour et on regarde la page. Et ici, je vois qu'il n'y a plus le séparateur. A priori, c'est la seule différence qu'il y a avec le modèle de page normale. Si je fais mettre à jour et qu'on regarde ensemble, voilà, c'est la seule différence. Donc vous voyez que de toute façon, il y a plusieurs modèles de pages possibles. Je pense que demain, il y aura la possibilité pour vous d'ajouter des modèles autant que vous voulez peut-être pour les pages, la partie blog, la partie boutique, etc. Il me semble que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à le faire en tout cas. Mais à terme, ça devrait être le cas avec ou sans extension. On devrait pouvoir le faire de toute façon. Donc voilà, là, le modèle de page normal et puis un modèle de page un petit peu à part. Donc dans l'idéal, vous utilisez le modèle de page pour absolument tout enlever. Pourquoi ? Je vais vous montrer. On va créer une page ensemble. Je crée une page. Ici, je fais ajouter et je dis que là, c'est ma page tarif. Si j'ai une page tarif demain. Ensuite, je rajoute du texte complètement à l'arrache. Hop, voilà, je mets du texte. Publier. Ok, donc là, j'ai ma page normale. Imaginons que ça me convienne, cet aspect avec juste le titre, le séparateur et tout. Très bien. Mais je pourrais vouloir travailler autrement. C'est-à-dire que là, imaginons que cette page tarif ce soit une page très visuelle dans laquelle je décide de bosser avec des blocs cadence. Donc, je vous rappelle le petit plus. On va chercher le relay out, etc. Et quand on est dans les pages directement, vous pouvez juste cliquer ici. C'est encore plus rapide. Et là, je vais implémenter par exemple ça ou ça ou voilà, n'importe. Donc, je vais mettre cette section-là au hasard. Là, je mets cette section. Mettre à jour. On regarde notre page. Là, il y a un problème. Et là, je pense que vous comprenez tout de suite l'intérêt d'avoir deux modèles de pages. C'est qu'ici, c'est juste une très belle page visuelle pour laquelle je ne veux absolument pas tout ça en fait au-dessus. Je veux qu'on me lâche la grappe avec ça. Je ne veux pas mon titre de page. Je ne veux pas un truc chelou. Je veux un template extrêmement simple, complètement épuré. En fait, je veux un template qui me dit il n'y a pas de template. C'est ça que je veux. Donc, ce template par défaut de page, je veux pouvoir le modifier. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est dans vos deux modèles, le modèle page, vous faites un template extrêmement épuré. Et le modèle page no séparator dans le cadre de ce thème-là, vous pouvez vous organiser autrement après pour d'autres thèmes. Vous faites justement un template pour les pages où il y aurait juste du texte à la verticale. page. Et puis, ce template-là, je vais faire le ménage. Je supprime tout sauf le contenu, évidemment. C'est-à-dire que là, il n'y en a pas besoin non plus. Hop, je vais mettre ça parce que sinon, on ne voit pas ce qu'on fait. Je vais juste sortir le contenu de la publication. Je supprime là le groupe au-dessus. Voilà, je ne veux rien du tout. Il y a mon entête, mon footer, très bien. Et il y a le contenu de la publication dedans. Donc là, si je fais enregistrer, vous voyez que ça, c'est typiquement le genre de nouveau bloc qui a été créé avec le full site editing. Il fallait bien un bloc pour dire, tu mettras mon contenu ici, justement. Et là, normalement, je vais quitter ça. Il n'y a plus besoin. Si j'actualise maintenant, voilà, cette page fonctionnant avec le template page, je n'ai plus rien. J'ai tout enlevé. Et donc, je suis tranquille. Je peux juste créer ma page avec mes blocs guidance, etc. Et maintenant, si jamais je suis un emmerdeur et que je reviens en arrière, je modifie cette page-là. On supprime justement ce qui a été fait. Imaginons que là, au contraire, ça aurait été une page mention légale, par exemple. On va l'appeler mention légale, justement. Voilà, c'est mes mentions légales. Je fais mettre à jour. On regarde la page. Là, vous voyez que du coup, le fait que ce soit un template extrêmement épuré, moi, j'aurais préféré que ce genre de page ait automatiquement dans leur template le fait qu'on affiche le titre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière. On va aller bosser sur l'autre modèle de page, Page No Separator. Ce modèle de page, on voit qu'effectivement, il affiche automatiquement le titre de la publication. L'image mise en avant, on s'en fout. Le contenu de la publication. Et puis, en dessous, il y a un groupe avec commentaires et tout. On s'en fout aussi. Bon, là, très honnêtement, on pourrait même enlever peut-être des trucs. On pourrait faire un peu plus le ménage. Mais c'est déjà bien comme ça, enregistré. Et donc, ici, on va justement, pour cette page-là, appliquer l'autre template. Donc, je vais sur cette page-là. Et lui, il prend automatiquement le template par défaut, Page. Donc, je vais aller lui dire, non, tu me prends ce template-là, mettre à jour, voir la page. Et puis, là, du coup, je n'ai plus de problème. J'ai mon autre template, justement, qui m'affiche automatiquement mon titre avec mon contenu comme ça. Imaginons maintenant que je veuille créer une landing page. Toujours pour bien comprendre le fonctionnement du full site editing et des templates, si je veux créer une landing page, c'est-à-dire une page dans laquelle il n'y a pas de header et pas de footer, en fait, si vous allez dans vos modèles, ici, vous pouvez tout à fait créer dans l'un de vos modèles. Je ne sais pas, je peux reprendre n'importe lequel, page large header. Je vais prendre ce modèle-là. Je vais tout supprimer. Toc, je supprime tout. Je laisse juste le contenu de ma page, le contenu de la publication. Et je supprime même le footer. Je supprime le header et le footer. Je laisse juste le contenu de la publication. Je fais enregistrer. Voilà, ça, ça me fait un modèle de page que je peux justement utiliser. Et maintenant, du coup, je décide de faire une landing page. Donc, on va rester sur cette page tarif. Là, on est sur la page d'exemple. Je vais tout supprimer. Là, je mets une section, on s'en fiche. Voilà, call to action. Ça, c'est très bien. Je vais me mettre ici en pleine largeur. Et puis, pour ma page ici, je vais aller prendre un autre modèle de page. Donc là, je vois, il y a mon modèle de page large header, mettre à jour. Et du coup, là, ce modèle de page-là, il n'a pas d'entête, pas de pied de page. Donc là, on peut tout à fait créer. Là, évidemment, il n'y a pas assez de hauteur. Il est incapable d'aller de tout en haut à tout en bas. Donc, faites votre page correctement. Mais vous voyez que vous pouvez tout à fait créer un modèle de page dans laquelle je ne veux pas qu'il y ait d'entête et pas de footer. En fait, vous avez très facilement la main sur des pages que vous pouvez créer sur lesquelles vous enlevez certains éléments, l'entête, le pied de page, etc. J'espère que ça a permis d'approfondir un peu cette notion de template. Donc, si je voulais revenir en arrière, j'aurais juste à aller chercher ici, taper en tête. Et je peux ajouter une en tête. Je peux également taper pied de page, ajouter mon pied de page à nouveau dans mon modèle. Et je récupère tout comme c'était avant. Donc, vraiment, tout a la forme d'un bloc dans le full site editing. On termine par une dernière notion intéressante dans le full site editing. c'est les styles globaux. C'est-à-dire que le full site editing a amené à la possibilité de gérer de manière globale automatiquement dans WordPress vos couleurs, vos polices ou même les préréglages de chacun de vos blocs. Laissez-moi vous montrer. Vous allez en haut à droite. Là, dans le petit icône qui s'appelle style. Vous cliquez dessus. Et puis, ici, on retrouve tout. C'est-à-dire typographie, couleur mise en page et il y a les blocs. Alors, vous allez voir que c'est un peu léger pour l'instant. Je pense que ça va s'étoffer. Mais là, je peux aller dans typographie et dans texte et lien. Donc, j'ai texte ici et lien là. Et ça correspond à l'ensemble des réglages par défaut de tout votre site. Donc, ensuite, si dans un bloc, vous allez vous changer la police, la taille de police, etc. Du coup, vos changements prendront effet. Donc là, vous n'aurez pas vos réglages globaux. Si vous voulez vos réglages globaux absolument partout, il faut enlever les réglages bloc par bloc. Il faut laisser tout par défaut. Et le par défaut correspond justement au style global que vous gérez directement depuis ici. Ce qui peut être en termes d'organisation un vrai gain de temps et d'énergie. Donc, tout est là. Typographie globale, couleur, pareil. Regardez, vous avez par défaut l'arrière-plan, texte, lien. Et puis ensuite, vous avez la palette ici. Si je clique dessus, vous avez les couleurs par défaut de votre palette ici et palettes que vous retrouvez partout après. Si je clique quelque part, après, je vais ajouter un bloc. Je vais prendre un truc au hasard. Donc là, j'ai fait mon titre. Je l'applique Coucou. Je vais dans les réglages de mon bloc ici et dans les réglages de texte ici. Regardez, j'ai toutes les couleurs ici que je peux retrouver avec ma palette de couleurs notamment. Donc, cette palette de couleurs-là, tout ça, vous le réglez en fait depuis les styles globaux en cliquant en haut à droite. Vous avez les couleurs ici pour faire vos réglages d'avance. Donc, pensez bien à réfléchir à votre palette de couleurs en amont, l'incorporer ici et ensuite, vous pouvez travailler avec tout au long de la création de votre site. Et puis, ce qui est intéressant avec cette palette de couleurs, c'est que si vous changez d'avis pour les couleurs, vous avez juste à aller dans cette palette et ça changera l'ensemble des couleurs de votre site plutôt que de le faire élément par élément partout dans votre site. C'est très important de travailler comme ça. Mais ça, ça ne date pas du full site editing. C'est quelque chose que je vous apprenais déjà à faire avant. Et puis, pareil en bas, pour terminer, les presets de chaque bloc. Regardez, si je clique sur bloc ici, vous avez tous vos blocs là et en fait, vous pouvez faire un pré-réglage de vos blocs. Ça, c'est très très fort. Donc, si je prends par exemple bouton, je vais aller dans chacun des éléments de mon bouton et par exemple, je vais dire bon, je veux que ce soit toujours écrit assez gros. Je vais mettre en 3. Je peux même spécifier en cliquant directement ici une valeur, mais je vais juste laisser tout ça par défaut. Je vais aller dans couleur ensuite et l'arrière-plan de mon bouton, je vais automatiquement que ce soit un dégradé de cette couleur-là par exemple. Et puis, je reviens en arrière et la mise en page de mon bouton, en fait, ça va me permettre de faire par exemple là, un rayon. Donc, un bouton plutôt arrondi. Je vais mettre 50. Ça va me faire un bouton arrondi. Voilà. Donc, là, j'ai tous les pré-réglages de mon bouton et ce que je vous montre là, ça vaut pour tous les blocs ici. Tous vos blocs qui sont là. Et donc, là, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que si j'ajoute un bouton, je vais faire enregistrer et je vais me mettre directement dans un endroit normal de mon site que vous connaissez déjà bien. Donc, dans une page par exemple. On va aller dans cette page-là. Et ici, je vais ajouter un bouton. Donc, je vais faire plus. Je vais chercher mon bouton. J'ajoute un bouton et regardez, j'ai automatiquement le pré-réglage de mon bouton. Tous les boutons auront cette apparence-là par défaut si je ne commence pas ensuite à aller les modifier bouton par bouton parce que là, je peux être dans ce bouton-là et modifier les réglages. Mais si je le fais, du coup, ça va écraser ce que j'ai fait de manière globale. Faites attention à faire ça le moins possible parce que du coup, sinon, il n'y a plus vraiment les gains de temps qui vont avec. Ce serait quand même dommage de ne pas profiter de ce style travailler de manière globale directement. Donc, que ce soit bouton, paragraphe, bannière, etc., vous pouvez faire des pré-réglages entiers de tous les blocs avant même de commencer la création de votre site. Vous pouvez commencer à bidouiller des choses comme ça de manière globale. Et ensuite, quand vous allez bosser sur votre site, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà ce premier tour d'horizon du full site editing. Donc, est-ce que c'est vraiment une révolution ? Honnêtement, oui, parce qu'on ne pouvait pas faire ce genre de choses dans WordPress originellement. Il fallait d'autres outils. Là, vraiment, on a une expérience extrêmement homogène qui, à terme, va être également extrêmement rapide, performante pour les moteurs de recherche, pour la vitesse de votre site, j'entends. Et puis, modifier toutes vos en-têtes, vos pieds de page, toutes les parties de votre site uniquement avec des blocs, ça va être beaucoup plus clair pour les nouvelles personnes qui découvrent WordPress et on va avoir accès à des endroits où vraiment, ce n'était pas possible avant. Vous allez même pouvoir facilement modifier l'apparence de votre page 404, etc. Il va y avoir également beaucoup moins de menus. Vous avez vu, on est passé de l'un à l'autre en changeant de thème pour avoir le full site editing. Il y avait beaucoup moins de menus. Il n'y avait plus l'espace personnalisé qui vous emmenait dans un autre endroit bizarre, etc. Et quand on y pense, je trouve que l'expérience de WordPress va être vraiment, vraiment beaucoup plus claire. Entendez-moi bien, ce n'est pas prêt du tout. C'est pour ça que je n'en parle pas beaucoup. C'est peut-être pour ça que je n'en parle pas dans mes formations. Je considère qu'il y a beaucoup de taf des équipes de WordPress pour que le full site editing soit vraiment utilisable. Mais je pense que dans les mois à venir et d'autant plus dans les années à venir, ça va être une véritable révolution. Effectivement. Et dites-vous bien que de gré ou de force, on va tous avoir le full site editing dans WordPress et ça va être la nouvelle façon, le nouveau standard pour la création d'un site WordPress. Donc si jamais vous voulez le full site editing, je répète, mais installez un thème compatible avec le full site editing. Donc on appelle ça les blocs team et vraiment une majorité de thèmes, y compris tous ceux que je présente sur WordPress, sur cette chaîne aujourd'hui et même dans les semaines, dans les mois à venir ne sont pas compatibles avec ça pour une bonne raison. Ils ne sont pas prêts et c'est une ancienne génération de thèmes. Donc quand je dis ancienne, c'est toujours l'actuel au final. C'est la nouvelle qui arrive, qui est vraiment nouvelle et qui pour le coup est très très nouvelle et pas encore prête. Il manque beaucoup de choses, ce n'est pas prêt. Mais dans le doute, voilà, pour les plus curieux d'entre vous, je vais quand même terminer cette vidéo en vous montrant où est-ce que vous pouvez récupérer des blocs thèmes facilement. Donc quand on se balade dans les thèmes ici et qu'on clique sur ajouter, vous avez les filtres ici de fonctionnalités. Vous pouvez filtrer pour que ce soit automatiquement compatible justement avec édition complète du site. C'est full site editing. Appliquez les filtres. Et là, vous avez tous les thèmes qui sont compatibles, la toute nouvelle génération de thèmes. Je pense qu'à terme, évidemment, cette nouvelle génération de thèmes va probablement être plus utilisée ou va être vraiment mise en avant par rapport aux thèmes qu'on utilise pour le moment en ce moment. J'espère que le full site editing est plus clair grâce à cette vidéo. Vous en avez vu un excellent aperçu, que vous comprenez le potentiel, que vous avez peut-être même appris le full site editing pour la première fois avec moi et que vous êtes aussi enthousiaste que moi à l'idée de voir cette nouvelle façon de créer des sites internet évoluer jour après jour, semaine après semaine. Il y a du taf encore, mais vivement du coup, même 2023, j'ai envie de dire. Et puis, si jamais, si vous voulez aller plus loin à créer un site internet et ne surtout pas utiliser le full site editing parce qu'encore une fois, c'est plus compliqué, regardez dans la description. Il y a des liens vers des formations complètes WordPress. Et puis, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner que des vidéos WordPress. Et si cette vidéo vous a été utile, surtout likez-la. Ça encourage évidemment mon travail et la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501